bon on va encore faire une petite vidéo sur la continuité de l'efficacité sur vim puisque manifestement ça t'intéresse donc on va se faire un petit répertoire tuto on va se toucher une petite poignée de fichiers alors là par exemple je vais faire mon oiseau pour les avoir tous ouverts d'un seul coup je suis absolument pas obligé je peux aussi me servir de des buffers voilà donc dans le premier on va faire des toto donc jean le qu'un pour faire des copies dans le deuxième on va faire des tutus c'est juste d'avoir des datas à manipuler pour la démonstration d'après ici on va faire n'importe quoi patati patata patati patata patati patata et dans le dernier voilà donc évidemment pour basculer d'une fenêtre à l'autre c'est ctrl w plus les flèches habituelles c'est-à-dire ici k l dans vim ici ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un 7 nu je vais venir ici par exemple récupérer j'utilise pas le numéro de ligne j'utilise point pour ligne courante ligne courante plus une yank pour bufferiser admettons je viens ici sur la 4 je fais swapper minuscule swapper majuscule selon que je veuille insérer ou dessus ou dessous donc tout ça c'est dans le tutoriel de toute façon donc y'a pas d'histoire voilà admettons que je veuille à partir de ligne 3 jusqu'à la ligne 5 6 même faire un décalage parce qu'admettons que ce soit du code je fais 4 6 décalage boum ok donc admettons maintenant je veux je veux changer les eaux entre les lignes 3 et 6 incluses mais pas tous je les veux en mode conditionnel donc pareil de ligne 3 à la ligne 6 substitue ou par pour que ce soit visuel on veut mettre un caractère tiens ça comme ça ça va bien être visuel global ça veut dire toute la ligne c pour conditionnel donc par exemple celui là je le change celui là je change pas celui là je change celui là je change fin de manipulation comme je suis en mode sur brillance et que je veux pas forcément le garder on peut chercher un caractère débile qui n'a pas été posé par exemple ça c'est un très mauvais exemple donc on va prendre z voilà comme ça dans mon fichier là le sur brillance est disparu par contre tu noteras que comme c'est une recherche avec plusieurs fichiers ouverts en mode fenêtré ça me recherche aussi dans les autres fichiers bien entendu mais sans manipulation ça ne fait qu'une recherche alors à mon fichier maintenant que j'ai inséré des objets il y a un poil trop long pour s'afficher en entier donc là j'ai deux solutions la première des solutions c'est la plus courante c'est de rajouter quelques lignes donc à mettons 10 lignes de plus 10 contre w plus c'est pas toujours très efficace dans le sens où l'automatisme a tendance à tasser les autres fichiers par contre c'est très efficace d'un point de vue général une autre façon de faire c'est de cacher certaines lignes à l'intérieur d'un fichier donc pour ça je prends toujours mon exemple de 3 à 6 je vais cacher donc ouais je vais cocher de 3 à 6 je fais fold note que VI fait une espèce de petit marqueur avec le premier en gardant le numéro de la première ligne il se sert de la ligne première qu'on a sélectionné donc ici 3 pour insérer son propre marqueur et il indique surtout c'est là où ça devient très intéressant donc j'en recommence histoire de que ce soit bien propre j'avais dit 3 à 6 donc là il marque vraiment d'une façon extrêmement claire le nombre de lignes qui y sont et le début de la ligne le début correspondant c'est à dire ce qu'il était sur ligne 3 donc le séparateur là est vraiment impeccable il n'y a vraiment pas à se tromper il n'y a aucun moyen de se tromper avec ça ce n'est pas possible pour réouvrir là encore c'est documenté dans le tutoriel donc je ne vais pas passer de temps dessus on fait ZO par exemple ZC pour refermer ZClose ZOpen c'est extrêmement simple il n'y a vraiment pas à se tromper là dessus donc maintenant que j'ai foldé avoir une fenêtre aussi grande n'a pas de sens d'autant plus que ça a écrasé mes autres fichiers en dessous donc du coup je vais réduire ma fenêtre donc CTRL W moins après avoir tapé le numéro du nombre de lignes que je veux écraser donc là je l'ai volontairement écrasé beaucoup 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 puisque maintenant on va passer au deuxième fichier donc le deuxième fichier il n'y avait presque rien mais il y avait une ligne vide quand même c'est quand même pas propre donc une ligne vide c'est jamais propre donc comment est-ce qu'on fait ça comme d'habitude là je cherche sur l'ensemble du fichier substituer une ligne qui démarre par la caractère fin de ligne par ligne pourrie ploum donc là de la même façon la fenêtre est beaucoup trop grande donc je vais la réduire 10 contre W moins je viens sur l'autre fichier normalement je n'ai toujours pas purgé mon buffer donc si j'insère j'insère toujours mon buffer admettons je me positionne sur cette ligne là je pose un marqueur dessus MA je viens sur celle-ci MB d'accord du marqueur A au marqueur B delete boom on commence à voir un petit peu toutes les possibilités qu'on a là en faisant ce genre de choses donc maintenant je suis pas sûr admettons de voir tous mes fichiers donc ça je l'avais déjà montré sur la précédente vidéo je vais m'assurer de savoir où je suis quels sont les fichiers ouverts quels sont ceux qu'ont été modifiés enregistrés ok donc 2.ls je vais ficher dans la fenêtre courante non plus le fichier 3 mais le fichier 1 buffer 1 il me dit attention tu as fait des modifications je suis pas d'accord c'est logique donc soit je fais je vais faire un forcer ah oui non pardon j'avais pas le droit de faire ça donc j'en profite pour enregistrer tiens comme ça je garderai celui-ci je garderai la modification dans celui-ci pour montrer quelque chose tout à l'heure j'en profite et donc je fais buffer 1 donc là j'ai de nouveau mon buffer 1 ça n'empêche absolument pas d'avoir le premier ici qui est lui aussi le buffer 1 dans une autre vue donc là je vais supprimer ces trois lignes j'enregistre le buffer 1 celui-ci par contre qui correspond toujours au buffer 1 à toujours c'est lignes ouvertes donc là si je fold et si je default comme le fichier a changé la vue s'est mise à jour et a pris des modifications en compte c'est exactement comme si j'avais fait réouvrir le fichier avec sa nouvelle version avec la commande E donc là je vais quitter tous les fichiers sans sauvegarde euh pardon je vais sauvegarder tous les fichiers d'un coup si j'avais voulu quitter sans sauvegarde je fais Q A donc bon maintenant j'ai plus besoin de le faire mais je le fais quand même voilà l'autre façon d'ouvrir ces moiseaux majuscules qui est la même chose mais avec un split vertical bien entendu donc ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va faire un petit exemple en utilisation un petit peu plus sympathique donc on va faire le document devforce qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on peut faire qui serait un petit peu sympathique à utiliser bah jx mise tiens il y avait comment il s'appelait mise voilà donc là par exemple c'est assez court mais bon typiquement admettons j'ai cette fonction là qui fonctionne très bien je n'ai pas donc besoin de la voir concrètement donc elle ne me sert à rien donc jusqu'à 24 je la fold hop ça me permet de voir tout le reste du code pour aller chercher un eventual bug corriger quelque chose ou je ne sais quoi là je vois une ligne vide je l'enlève par exemple là je vois une ligne vide je l'enlève là je vois une ligne vide je l'enlève popopopop je vois par exemple qu'il y a pas forcément d'attentation partout alors dans ces cas là qu'est-ce qu'on peut faire donc déjà ce qu'on peut faire le premier truc ça va être de faire des indentations forcées par exemple on va substituer partout ou begin par begin majuscule ça c'est juste pour ce soit propre globalement homme voilà ensuite ce qu'on va faire c'est que pardon substitute begin de là ça va pas marcher ce qu'il faut faire c'est ça c'est à dire ctrl v entrée pour avoir un vrai caractère entrée et encore je fais de façon globale boum ça a commencé à faire des choses un petit peu plus sympathiques donc il se trouve que celui ci est inutile j'aurais dû faire du conditionnel donc là j'ai toujours pas une indentation correcte donc ce qu'il faudrait que je fasse c'est que je recherche des blocs entiers comme ceci donc blocs commençons par begin finissant par until pardon faut pas oublier de mettre les slages sinon ça marchera pas je cherche les blocs qui sont fichus comme ça et je les adopte de force boum pourquoi ça n'a pas marché parce que j'ai fait une sélection globale donc ça n'a recherché que la ligne de paragraphe dans la ligne complète enfin dans la ligne commençait par begin continue begin jusqu'au until mais pas le premier trouvé le dernier trouvé c'est pour ça qu'il est beaucoup plus intelligent de faire des recherches et de poser des marqueurs plutôt que de faire comme ça donc j'annule donc celui qui m'intéressait c'est à celui ci donc marqueur a marqueur b j'appelle mon marqueur a j'appelle mon marqueur b je décale boum cette fois ci c'est propre voilà voilà c'est la petite subtilité à laquelle il faut vraiment faire attention quand on fait une recherche par mode paragraphe il faut faire très attention parce que si on utilise en particulier quand on code plusieurs fois les mêmes entrées on peut se faire avoir quelque chose qui peut être utile encore quelque chose qui peut être utile encore bon là c'est un exemple en force ça n'a pas vraiment de sens de le faire là-dessus document d'FC est-ce que j'ai quelque chose de sympa ? euh... voyons ça tiens éventuellement ah oui on va essayer de voir ça on va essayer de voir ça voilà 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 donc là typiquement voire des paragraphes de commentaires on s'en fiche ça par exemple c'est pertinent de le folder une fonction main en règle générale ça n'a pas beaucoup de sens non plus donc là ça peut être très utile de la folder en condition de taper la commande entière donc là pareil 18-28 ça n'a pas de sens donc comme tu vois on peut utiliser plusieurs folds on n'est pas obligé d'en faire qu'un seul et de la même façon on peut en ouvrir qu'un seul et le refermer et donc là si vous voulez travailler sur cette fonction de lancer de dés je pourrais très bien la lancer de façon tout à fait travaillée dedans sans afficher tout bon fichier ne pas m'y perdre ça doit être efficace et surtout ça évite de faire des conneries dans des fonctions qui sont qui sont foldées donc on n'a pas la tentation d'aller faire une modification d'urgence sans l'avoir vérifié ou réfléchi donc là encore en termes de l'efficacité on est vraiment proche du maximum qu'on puisse faire donc je quitte tout sans sauvegarde moi ce que je conseille surtout c'est d'utiliser le VIM tutor parce que là dedans il y a vraiment plein 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 de choses en fait il suffit de lire d'appliquer ce qu'il demande donc par exemple là si on prend la première première ligne move the cursor to the line below marked with dot marked with flèche voilà to fix the arm of the cursor until it go to the top of the character to be selected press the x key to delete the unwanted character et on applique exactement ce qu'il y a marqué rien de plus until sentence is correct the coco jump over the moon donc évidemment c'est bourré de blague de petites conneries rigolotes comme ça bien entendu now that line is correct go to the lesson 1.4 donc tu prends la ligne suivante et tu viens travailler sur les deux lignes en appliquant la petite procédure qui est marqué ici 1 2 3 4 et ainsi de suite et tu fais ça jusqu'à la fin du tutor c'est pas super long je crois 970 lignes en tout et pour tout donc en gros il faut deux petites heures pour appliquer ce tutoriel donc moi je conseille vraiment l'utilisage de cet objet là c'est vraiment impeccable donc je vais virer mon toto parce qu'on en a plus besoin et à la prochaine et à la prochaine 1